Allez pour changer un petit peu on se retrouve pour un test de map cette fois, de map FS19. C'est une des premières à voir le jour, c'est une map qu'on connaît déjà depuis FS17 qui s'appelle Le Petit Caillou qui est faite par Simon et Robin Farming, deux modders qu'on avait déjà l'habitude de voir sur FS17 avant. Et on va voir un petit peu, donc ils ont fait une conversion de leur map sur FS19, on va voir ça de plus près. Waouh, alors déjà ça nous met un petit peu dans l'ambiance, on a un petit son de cloche là qui commence, le décor, on a un petit décor à la française, avec des affiches françaises, un petit artisan, un petit artisan, on est chez Maurice par là, la poste, un petit bar et tout. C'est bien sympathique, c'est bien sympathique quand on regarde comme ça, mais en fait il y a un petit souci, c'est quand on commence à s'accrocher, là ça fait peur. Et oui, ça fait, oh bah tiens dis donc la cloche elle s'est arrêtée assez brutale. Donc ça fait un petit peu peur au niveau des textures, c'est la première remarque que je fais en fait sur cette map, c'est que, alors on peut regarder un petit peu, elle est un petit peu particulière. Ça ressemble un petit peu à nos décors de France, des parcelles un petit peu dans tous les sens, jamais de carré, plutôt des arrondis comme ça, enfin ça part un peu dans tous les sens. Donc ça, c'est typiquement français, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est vraiment respecté. Le problème c'est est-ce qu'on peut aujourd'hui nous mettre une map FS17 sur FS19 sans venir la retravailler un minimum ? Pour moi la réponse est non, les joueurs FS19, en tout cas les joueurs anciens comme moi, sont dans l'attente d'avoir des cartes de qualité. Cette carte est de qualité mais pas de qualité graphiquement parlant. Les textures n'ont pas du tout été reprises, c'est très pixelisé, c'est de la base DEF. Les sols, n'en parlons pas, les effets de texture comme ça, toutes tirées. Les 3D, c'est le minimum syndical. Vraiment, vraiment. C'est vraiment, vraiment dommage parce que c'est une map qui a vraiment du potentiel en soi. Hop là, vas-y, passe. Elle a vraiment du potentiel mais c'est vraiment dommage de ne pas avoir un minimum de relief, au moins sur les établissements. Là, on est obligé de reculer en fait très très loin pour voir, pour masquer un peu la misère. Les arbres, n'en parlons pas. Bon là, on a un arbre encore, celui-là, ça va mais on va aller voir un petit peu ailleurs. Tous les arbres, en fait, c'est vraiment de la bête texture, on ne peut pas les couper, on ne peut rien faire. C'est assez agréable. Là, on voit clairement, on a des beaux spécimens devant nous. Alors, tout ce qui est prêt, tout ça, c'est impeccable. Alors, voilà, bon ben là, on ne peut plus avoir ça. Simon et Robin, si vous m'entendez, non, vous êtes des bons modders mais on ne peut plus avoir ça. Vous n'auriez plus... Alors, c'est une version 1, je précise quand même, c'est une version 1. Peut-être qu'ils sont en train de bosser sur leur map, qu'ils ont été pressés de ressortir un premier jet, histoire d'être dans les premiers à tirer des maps FS19. Ok, mais ce n'est pas cool pour leur répude de modders non plus. Non, ça aurait pu être mieux fait. Regardez un petit peu l'envers du décor. Aïe, il y avait de l'idée, il y avait de l'idée. Mais ça s'arrête là. Alors, l'autre chose aussi que je souligne, c'est qu'il y a des jeunes joueurs, les nouveaux joueurs plutôt, qui débarquent dans Farming Simulator, qui se plaignent déjà un petit peu que le jeu est compliqué. Compliqué à appréhender, il n'y a pas beaucoup de tutos. Et là, le problème de la carte, c'est que déjà, les mecs, on va les habituer à avoir des terrains et non plus des champs. Et là, le problème, c'est que le mode, la map n'est même plus compatible avec le terrain. C'est-à-dire que si je clique sur terrain, eh bien, je n'ai plus rien. Tout est déjà acheté et prêt à l'emploi, mais on ne peut rien faire. Enfin, on ne peut pas s'amuser à découper. Du coup, pour le multijoueur, ça va être compliqué. Alors, je ne l'ai pas testé en multijoueur, mais je ne vois pas comment on pourrait jouer en multijoueur sur une ferme comme ça. En tout cas, avec les nouvelles fonctionnalités d'FS19, c'est-à-dire la possibilité de faire un découpage des fermes. On va les jeter quand même d'un petit coup d'œil. Il n'y a quand même pas que du négatif dans cette carte. On peut aller voir notamment les enclos. On va aller voir un petit peu le niveau de la pâturage. On a des belles stabules. Je ne sais plus, on va les retrouver quand même. Mais c'est vrai qu'il y a des bâtiments comme ça, par exemple. Là, leur stabule, elle est bien. Elle profite pleinement de l'éclairage de l'FS19. Dans une fête brouillard, c'est plutôt sympa. C'est vraiment bien fait. Et c'est vraiment dommage. En plus, même la 3D, c'est très correct. D'avoir ça dans un jeu pour l'établissement, c'est super. Il aurait fallu pousser un petit peu le truc. On a le chien. Ils ont pris le temps de mettre le chien d'FS19. Histoire de dire qu'il y a eu du FS19 dedans. Salut Rex. Mais voilà, des 3D comme ça, non, ce n'est plus possible. Là, vraiment, ça casse un peu le mythe. Je ne sais pas ce qu'ont dit les autres Youtubers en critique. Moi, ma critique, c'est que là, j'ai installé la map pour vous la montrer. Et puis, elle va être désinstallée aussi sec. Je ne vais pas jouer sur cette map-là. Parce que je veux jouer à FS19 pour avoir, entre autres, les graphismes d'FS19. Il ne faut pas se leurrer. On n'a pas tous basculé sur FS19 pour le chien. On a basculé sur FS19 tous pour baver sur les graphismes. Pas pour revenir sur... Regardez un peu le sol. Il n'y a pas de sol. La texture... Le problème, c'est d'avoir appelé ça une V1, une version 1. En nomenclature, moi, j'aurais appelé ça une version alpha, peut-être. C'est dommage. Les bâtiments sont vraiment très bien faits, par contre. Très, très, très bien faits. Là, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. On peut aller voir un petit peu les autres. Alors, tout est déjà posé, du coup. Je n'ai pas essayé. Tiens, ce serait bien de voir, au niveau de la map, comment ça va réagir si je veux poser, par exemple, un bâtiment, un enclos. On va prendre un enclos à chevaux. Est-ce qu'on a des espaces ? Oui, on a des espaces. Ce terrain ne vous appartient pas. Alors, voilà, c'est bien le problème. C'est bien le problème. Comment je fais pour jouer sur cette map ? Puisque, sans cheater, je parle, parce que là, j'ai quand même un problème de taille. C'est que je n'ai pas de véhicule, je n'ai rien. Et il va falloir que j'achète du terrain, quand même. Et donc, on a bien vu, le terrain, il était à combien ? Si je dois de l'acheter, il est à 25 millions. Donc, 25 millions, je suis obligé de cheater une partie pour pouvoir l'acheter. Bon, bref, on ne va pas s'attarder. Passez votre chemin pour le moment. Attendez, on va la garder sous le coude. S'il y a une version 2, je vous fais signe direct. Il n'y a pas de problème, je vais vous faire signe tout de suite. Parce que c'est quand même une map bien à la française, avec des bâtiments qu'on a l'habitude de voir. Ça, c'est chez nous, quoi. C'est chez nous. Voilà, ça, c'est vraiment chez nous. Mais il faut que ça évolue, quoi. Il faut que ça évolue. Petit message à Simon et Robin. Faites évoluer votre carte. Et prévenez-nous. On reparlera de cette map avec grand plaisir si ça devait être refait. Allez, à très bientôt sur Simulagri. Sous-titrage Société Radio-Canada ...